Mesdames, Mesdames, Messieurs, Bonsoir. Parmi les événements les plus récents de l'actualité, je vous propose tout de suite des images des obsèques de Pierre Goldman qui viennent de se dérouler il y a moins de deux heures au cimetière du Père Lachaise à Paris. Plusieurs milliers de personnes ont accompagné Pierre Goldman au cours d'une manifestation silencieuse. C'est le premier titre du journal. C'est sans grand rôle ni drapeau ainsi que le souhaitait la famille que les amis de Pierre Goldman l'ont accompagné en une longue marche silencieuse de l'institut médico-légal jusqu'au Père Lachaise. Plusieurs milliers de personnes s'étaient déplacées à l'appel d'une trentaine d'organisations, les partis politiques d'extrême gauche mais aussi la Ligue des droits de l'homme ainsi que la Ligue internationale contre l'antisémitisme. L'enquête policière n'a toujours pas révélé si l'assassinat de Pierre Goldman survenu jeudi dernier était un meurtre politique ou raciste. On remarquait de nombreuses personnalités dans l'assistance, Régis Debray, Daniel Comte-Bendit, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Également plusieurs intellectuels du parti communiste bien que cette formation n'eût pas appelée aux obsèques. Celles-ci se sont terminées sur un air de musique sud-américaine qui a précédé la dislocation très lente du cortège funèbre.